Vendredi 16 juin, Tom de l'amour est dans le pré-ceste emparé de sa page Instagram pour une occasion spéciale. Il a fait une touchante déclaration à Guillaume Lauvergnat, son compagnon depuis leur rencontre en 2022 sur le tournage de l'émission diffusée depuis de nombreuses années sur M6. Début 2022, M6 a diffusé les portraits de la saison de l'amour et dans le pré. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir le parcours de Guillaume Lauvergnat, un agriculteur à la tête d'une ferme pédagogique. Pendant son aventure champêtre, il a fait la connaissance de Tom avec qui il a démarré une belle histoire d'amour. En avril dernier, le couple a fêté son premier anniversaire de couple. En légende d'une photo où l'agriculteur prend la pause aux côtés de sa moitié, il a écrit le message suivant, voilà 365 jours se sont écoulés entre cette première rencontre, ce speed dating sur la péniche parisienne. Aujourd'hui, nous avons vécu 12 mois intensément, passionnément et amoureusement. Une année pour se découvrir, construire, bâtir. Maintenant, nous allons vivre encore plein de belles années, alors mon chéri, joyeux premier anniversaire de rencontre. L'amour est dans le pré, la déclaration d'amour de Tom à Guillaume Lauvergnat pour un événement spécial vendredi 16 juin. En story de sa page Instagram, Tom a tenu à mettre Guillaume Lauvergnat à l'honneur pour un événement spécial, à savoir son anniversaire. Pour ce faire, il lui a fait une touchante déclaration d'amour en légende d'un cliché où le couple apparaît complice. Et oui, deux jours après mon anniversaire, si estis-moi qui te le souhaite. Alors joyeux anniversaire, 36 ans si estis pas jeune, mais si estis pas vieux non plus, a-t-il écrit. Guillaume Lauvergnat et Tom, l'amour est dans le pré, confronté à un drame il y a quelques mois ces derniers mois ont été éprouvant pour Guillaume Lauvergnat et Tom. En effet, la ferme pédagogique de l'agriculteur a été le théâtre d'un incendie qui a endommagé deux bâtiments de stockage. Sur place, on a fait face à des murs de flammes de plus de 5 mètres. La priorité, ça a été d'évacuer tous les animaux. On a formé une chaîne humaine avec les visiteurs pour guider les animaux, moutons, alpagas, vaches, veaux, jusqu'aux champs situés juste en face, racontait-il sur Instagram. Début juin, il a annoncé une bonne nouvelle à ses abonnés. Il a reçu le matériel nécessaire pour relancer pleinement son activité.